Je suis professeur Mustafa Kassé, je suis actuellement directeur d'un laboratoire qui s'appelle LARED, un laboratoire de recherche en économie du développement. En même temps, je préside toujours l'association des économistes africains et l'association sénégalaise d'économie et l'école de Dakar. Je suis membre de l'Académie des sciences et techniques, aussi bien du Sénégal que du Maroc. On a beaucoup discuté pour dire que de toute façon, le franc CFA doit être modifié. C'est vrai. En dix ans, même les montagnes bougent. Mais quand on regarde un système, il y a deux choses qu'on doit bien analyser. Quels sont ses avantages et quels sont ses inconvénients ? Peut-on maximiser les avantages et amoindrir les inconvénients ? Il se trouve que techniquement, aussi bien l'arrimage à l'euro est quand même un avantage extrêmement important. Il n'y a pas que cela. Parce que l'euro est la première puissance commerciale. En ayant des relations avec l'Europe, nous n'avons pas de risque de change, premièrement. Et deuxièmement, nous ne payons pas de commission. C'est déjà très important pour des pays qui sont des pays connaissant des déficits de leur balance de paiement. Deuxième avantage important, c'est la stabilité de la monnaie. Toutes les monnaies africaines sont dans des zones de turbulence. Elles connaissent précisément des évolutions erratiques vers la baisse, qui comportent un coût économique et un coût social très important. Troisième élément important, c'est la convertibilité. Ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Parce que nous avons un déficit d'épargne extrêmement élevé, nous sommes donc obligés de recourir aux capitaux extérieurs. Le fait d'avoir une libre convertibilité permet effectivement d'avoir en quelque sorte des capitaux qui nous viennent par les investissements directs étrangers. Ceci me semble être également un avantage. Un autre avantage, c'est que le taux de singe fixe, mais il peut être ajustable. Mais là aussi, si nous regardons les systèmes de taux de singe dans le monde, on se rend compte que très peu de pays, très très peu de pays ont effectivement du taux de singe flottant. Regardez le pays d'Afrique australe. C'est donc là, il me semble, un avantage très important qu'il faudrait effectivement considérer. Et également, un autre avantage, c'est que la banque centrale que nous avons, c'est une banque centrale qui court exactement toutes ses obligations. Toutes les obligations. C'est-à-dire, la monnaie est couverte, il y a une couverture de l'émission monétaire, il y a une couverture des importations, il y a une couverture, justement, des autres obligations, n'est-ce pas ? Par exemple, les arriérés de dettes, etc. Et il y a également la stabilité du système dans son ensemble. On a dit, les banques commerciales sont des banques françaises, ça, ce n'est pas important. Françaises, néerlandaises ou américaines, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, encore que ce système bancaire est en train de se modifier profondément. On ne peut pas décréter un jour que l'on va affecter le système bancaire à des nationaux. Ils sont libres de créer, effectivement, des banques. Évidemment, il faudrait dans ce cas que la banque centrale modifie, en quelque sorte, les conditions de création d'une banque commerciale. Peut-être qu'en le modifiant, nous pourrons avoir, effectivement, certaines grandes fortunes qui vont s'intéresser, effectivement, à cet investissement. Mais, pourquoi le système bancaire n'investit que dans le court terme ? Mais c'est parce que les banquiers ne sont pas des samaritains. C'est des entrepreneurs. Ils maximisent leur profit. S'ils gagnent plus d'argent à prêter dans le court terme, s'ils courent moins de risques à prêter dans le court terme, ils le feront. Maintenant, c'est aux États et à la banque, par le biais de la banque centrale, de trouver, effectivement, les réponses les plus adéquates pour, en fait, intéresser les banques centrales au long terme. C'est possible. Il y a des leviers qui sont possibles. Il faut que les banques puissent le faire. Et enfin, je crois que nous avons, en considérant tous ces avantages-là, et bien d'autres, nous n'avons peut-être pas le temps de les énumérer tous, mais si nous contrebalançons par les inconvénients, les inconvénients des gestions monétaires catastrophiques, nous les connaissons. Nous avons des pays dont les monnaies sont en permanence dans des situations d'inflation absolument runeuses, où les populations ont des milliards, mais ils ne peuvent même pas acheter une banquette de pain avec ces milliards. Le cas du Zimbabwe est un cas patent. Le cas du Zahir qui a disparu est un cas patent. Le cas du franc malien de l'époque est aussi un autre cas patent. Il y a un de mes assistants qui disait toujours, je connais des pays qui sont venus à la zone franc, mais je ne connais pas des pays qui l'ont encore quitté. Parce que, ce qu'on appelle les excédents, il faut qu'on fasse attention. Les avoirs de la banque centrale sont des avoirs bruts. Il faut d'abord y enlever toutes les obligations de la banque centrale. Le reste maintenant, appelons ça excédents, qu'ils furent, bénéfices communs. Comment le faire ? On peut les placer. On peut les placer, moyenne à rémunération. Encore qu'ils sont rémunérés, on ne le dit pas. Mais ils sont rémunérés à un taux qui est supérieur à l'Euribor. N'est-ce pas ? Et à un taux qui est également supérieur au Libor. À un taux qui est supérieur parfois au taux que servent précisément les trésors publics des États membres. Donc, alors, d'autres disent qu'il faut qu'on se partage les avoirs. Je dis moi, très bien, allons-y. En les partageant, le Sénégal et la Côte d'Ivoire prennent la mise. Mais il y a des pays qui n'auront rien. Absolument rien. Parce que, justement, la zone CFA est une zone de solidarité. Il en a toujours été ainsi. Les excédents des uns ont toujours financé le déficit des autres. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Et aujourd'hui, quand vous regardez les mutations qui sont en train de se faire, par exemple, en Afrique centrale, n'est-ce pas ? Avec la nouvelle union en gestation entre le Burundi, la Tanzanie, le Kenya et le Rwanda, nous allons avoir, effectivement, un système d'unité monétaire qui ne sera pas loin de ce qui se fait au niveau de la zone CFA. Je vous remercie. Merci.